bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet très important à savoir comment travailler des arpégés d'accords en jazz manouche c'est un sujet très important un sujet fondamental et une question qu'on me pose très souvent et d'ailleurs à laquelle je réponds de façon différente avec des approches différentes dans les différents cours vidéo disponibles sur mon site guitare improvisation et aussi dans les vidéos youtube avant de voir précisément comment les travailler on va répondre rapidement à une question qu'on a le droit de se poser c'est pourquoi travailler des arpégés d'accords alors il ya plusieurs raisons la première c'est que en jazz manouche et dans les styles dans pas mal de styles de musique différents et en particulier donc le swing des années 30 qui est très associé au jazz manouche d'ailleurs il y en a certains qui appellent ça le swing manouche on aime jouer des arpèges d'accords ou des bouts d'arpèges d'accords là par exemple ce que je viens de faire c'est un arpège de la 7 avec une neuvième en plus mais à part cette neuvième il y avait que des notes de la 7 donc c'est vraiment quelque chose qu'on aime jouer des arpèges d'accords ou des bouts d'arpèges d'accords dans ce style de musique donc ça c'est la première raison qui justifie le fait de travailler et la deuxième qui est encore plus importante c'est que quel que soit le style de musique qu'on joue savoir où se trouvent les notes des accords qui sont joués dans l'accompagnement donc les arpèges d'accords savoir les localiser les situer sur le manche de la guitare c'est très important ça va nous donner des repères et en fait ce sont des notes qui sonnent déjà qui sonnent à coup sûr et qui font entendre l'harmonie du morceau donc on va insister sur ces notes si on a envie de d'insister sur l'harmonie ou sur la couleur des accords de l'accompagnement donc c'est un repère qu'on va avoir en permanence surtout sur les morceaux sur lesquels on joue en pensant aux arpèges d'accords parce que c'est pas tous les morceaux si vous faites un blues par exemple si vous jouez du blues les arpèges d'accords vont pas être très très important mais de temps en temps ça peut être bien en tout cas quel que soit le style de musique apprendre ces arpèges d'accords c'est vraiment très important surtout pour improviser voilà donc on a répondu rapidement à cette question maintenant comment les travailler alors comment les apprendre je vais vous donner différents conseils qui sont basés sur en fait qui sont inspirés de tous les conseils que je donne régulièrement lorsqu'on me pose cette question là il ya quelque chose de très important dans tous les points que je vais aborder tous les conseils que je vais vous donner il faut absolument faire tous ces exercices en étant très conscient de ce que vous de ce que vous faites est très concentré en fait si vous faites des exercices en pensant à autre chose vous allez travailler vos réflexes digitaux et vous n'allez pas intérioriser cet arpèges d'accords et mémoriser visuellement où se trouvent les notes et c'est ça qui est très important donc à chaque seconde que vous passez en étant concentré sur ce que vous faites vous progressez la première chose que je vous conseille de faire c'est de plaquer l'accord alors d'abord de le dire à voix haute le nom de l'accord donc on va prendre la 7 la 7 je plaque la position de l'accord qui se calque sur la position d'arpèges d'accord que je vais jouer après et je me réfère surtout à la fondamentale qui est ici et c'est un la c'est la note là donc la 7 ça c'est la première chose à faire ensuite on va jouer l'arpèges d'accord donc ça pour le trouver il suffit de d'aller sur internet et de chercher ça moi j'en donne énormément des diagrammes d'arpèges d'accord c'est assez facile à trouver donc je vais jouer les notes une à une de cet arpèges de la 7 ce qui est très important lorsqu'on fait cet exercice c'est de bien visualiser chaque note de l'arpèges d'accord pour faire ça bien il ne faut surtout pas mémoriser l'enchaînement des doigts et ça c'est important c'est pour ça qu'il ne faut pas le jouer vite il faut pas chercher à faire parce que si vous faites ça le risque c'est que vous développiez des réflexes et que quand vous cherchez vos arpèges d'accord après vous allez faire ah oui c'est lequel non non vous n'allez pas le retrouver en fait alors que si vous voulez visualiser précisément toutes les notes et ben vous y arriverez un bon exercice que je conseille un exercice marrant aussi que je conseille pour vérifier que vous avez bien que vous visualisez bien vous arpèges d'accord c'est de le faire à un doigt donc chaque note avec le même doigt il y a d'autres façons de le vérifier vous pouvez faire avec la main droite aussi vous pouvez poser la guitare sur les genoux et le faire en avec un doigt comme ça pour vérifier que vous le visualisez bien en tout cas il faut que vous ayez une bonne image mentale du manche et que chacune des notes de l'arpège d'accord vous sachiez où elle se trouve ça ça prend beaucoup de temps pour apprendre ça c'est une gymnastique d'esprit avec les années avec à force d'apprendre des arpèges d'accord ça va venir assez rapidement mais au début c'est très lent et c'est normal c'est que le temps que le cerveau il s'habitue à ce genre d'exercice donc voilà très important de le faire lentement et de bien visualiser les notes de l'arpège d'accord ensuite étape suivante lorsque vous savez faire ça vous savez le monter et le descendre l'arpège d'accord essayez de le jouer dans le désordre toujours lentement donc dans le désordre et vous pouvez même faire des bouts d'accord enfin des groupements de notes en fait qui sont dans l'arpège d'accord donc par exemple une fois que ça c'est maîtrisé ce qui devrait prendre un peu de temps vous pouvez vous vous pouvez commencer à improviser autour donc vous vous basez sur cet arpège d'accord mais vous en sortez un peu en jouant des chromatismes par exemple en faisant des enclosures donc des entourements de notes en faisant en jouant aussi sur les effets les glissés tous les types d'effets les trilles vous pouvez faire pour tourner autour de cet accord donc toujours sans accompagnement roubato sans pulsation imposée donc C'est parti. Ensuite, étape d'après. Vous êtes déjà assez à l'aise avec cet arpège d'accord, il est peut-être temps de le travailler avec un tempo. Donc ça va vous obliger à suivre une pulsation et à rester concentré sur la pulsation, évidemment, et sur votre arpège d'accord. Je vais prendre un métronome, vous pouvez le faire sur un playback, j'ai pas mal de playback avec un seul accord sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi le faire avec un métronome ou avec un standard qui n'a pas beaucoup d'accords, comme vous voulez. Moi, je vais prendre un métronome à 152 BPM. Voilà, là j'ai fait une progression accélérée. Au début, j'ai fait des choses très simples sur la pulsation avec beaucoup de silence. Je me laissais le temps de bien percevoir la pulsation. Et je jouais des notes bien dedans. Et petit à petit, j'ai fait plus de noir et à la fin j'ai fait des croches. J'ai fait des chromatismes, je suis sorti un peu de mon arpège d'accord. J'ai même commencé ou fini des phrases sur des contretemps. L'étape d'après, c'est de jouer sur un accompagnement ou avec un groupe, si vous avez la possibilité de jouer avec des amis. Là, je vais faire ça sur un playback qui contient quatre accords qui tournent en boucle. Un Mi7, un La7, un Ré7 et un Sol majeur. Ce sont les premiers accords du standard Sweet Georgia Brown. Donc, cet arpège d'accord de La7, on le connaît. On ne connaît pas celui-là. Alors celui-là, je vais le faire comme ça. C'est cette position de Mi7 qu'on peut caler sur cet arpège d'accord. Après, je vais passer à cet arpège d'accord qu'on connaît. Ensuite, le Ré7. C'est exactement le même, mais décalé de deux cases. Et après, Sol majeur. Alors, Sol majeur, je vais le faire ici, cette fois-ci. Pour changer un peu d'habitude, je le fais plutôt ici. Donc là, ça, c'est un Sol maje 7. Et l'arpège, ça va faire un arpège de Sol maje 7. Il est assez difficile à jouer, lui, parce qu'il y a un grand démanché à faire ici. Et ce n'est pas évident à jouer. On verra ça dans la dernière étape pour travailler le son. Donc c'est parti, petite impro, en faisant ça sur ce playback. C'est parti, petite impro, en faisant ça sur ce playback. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais commencer cette impro avec un rythme répétitif, systématique. Et après, j'en suis sorti un peu. Je me suis amusé avec les arpèges d'accord. Ça va à 180 bpm, ce n'est pas très rapide, mais quand même, ça va assez vite. Commencez plutôt un peu plus lent, vers 150, si vous pouvez. Ou même un petit peu plus lent pour vous lancer sur des playbacks. La dernière étape, c'est une étape importante, mais je n'en veux dire pas primordiale si vous n'êtes pas encore bien à l'aise avec les arpèges d'accord, c'est le son. Il faut profiter des arpèges d'accord pour travailler le son, votre son de guitare. Je vais vous donner des conseils très spécifiques. Alors déjà, les arpèges d'accord, souvent, ce sont des choses qui sont difficiles à jouer. C'est plus dur de jouer un arpège d'accord qu'une phrase qui fait... Voilà, parce qu'il y a des sauts de corde. Parce que des fois, il n'y a qu'une note par corde. Les coups de médiateur ne sont pas évidents. Il faut commencer avec un coup vers le bas à chaque fois qu'on attaque une nouvelle corde. C'est compliqué. En plus de ça, là encore, c'est des accords 7 qu'on a fait avec 4 sons. Mais quand il y a des accords majeurs ou mineurs avec uniquement 3 sons, c'est encore plus dur à jouer parce qu'il y a plein de sauts à faire avec la main. Alors, je vais vous montrer spécifiquement justement ce qu'on avait de difficile sur le la 7. Vous vous en êtes sans doute rendu compte. Ça, là, déjà, ce n'est pas facile à faire. Alors, peut-être que vous avez les mains suffisamment grandes pour faire ces deux notes, pour les enchaîner sans trop de difficulté. Mais il y a des chances que non. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ça, c'est ce que je pourrais appeler un jeté. C'est ce qu'on fait en escalade, un jeté, lorsqu'on essaie de sauter et d'attraper une prise. C'est un peu la même idée. Il faut essayer d'y aller directement sur la note. Et dès qu'on l'a atteint, il faut presser fermement la note en essayant de faire croire qu'on a joué comme ça, en fait. En essayant d'avoir un son le plus lié possible, sans respiration, sans silence, entre ces deux notes. Donc, par exemple, ça, c'est pas bon. Mais plutôt, ça, c'est mieux. Alors, j'ai eu un peu le bzitt de la guitare. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Ça, c'est difficile à faire, mais c'est très important. C'est vraiment une technique. Je ne sais pas si ça doit avoir un nom officiel. C'est une technique, ce jeté, qui doit être travaillé. Et vous devez être bon dans ce domaine, parce que souvent, quand on fait des arpèges, on a des démanchés à faire. Et donc, c'est important d'arriver à faire ces enchaînements de deux notes distantes assez proprement, avec un bon son. Quand vous bossez vos arpèges d'accord, toujours dans le domaine du son, essayez d'avoir un son le plus lié possible, pour que ça fasse ta 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 ta. Chaque note tienne jusqu'à la note d'après. Si après, par la suite, pour des raisons stylistiques, vous souhaitez jouer staccato, avec un son piqué, comme ça, c'est pas difficile à faire. Mais par contre, l'inverse est difficile. Si vous êtes habitué à jouer staccato, et que vous voulez jouer legato, ça va être compliqué. Si vous avez appliqué ces conseils, c'est déjà beaucoup. Au moins, vous avez une progression pas à pas, pour travailler les arpèges d'accord. Donc, essayez de ne pas sauter deux ou trois étapes, essayez de le faire progressivement. Un conseil que je donne souvent à mes élèves, c'est que dès qu'ils commencent à pas mal maîtriser les arpèges d'accord, pour les appliquer sur un morceau, je leur propose d'alterner entre deux exercices. Un des exercices, c'est le fait de jouer les arpèges d'accord au tempo sur le morceau sans se décaler. Et l'autre exercice, c'est de prendre le temps de les enchaîner seuls, sans tempo, dans l'ordre des accords du morceau, et en ayant le droit de sortir de ces arpèges d'accord. Donc, je vais faire ça pour le playback sur lequel j'ai improvisé sur Sweet George Brown. Donc, E7, à chaque fois, dire le nom des accords à voix haute. E7, A7, R7, R7, J7, R7. Et le Gm7. Voilà, vous voyez l'idée. Là, je l'ai fait un peu rapidement sur certains accords, mais prenez le temps de le faire lentement si c'est nécessaire. Il faut vraiment bien maîtriser ce que vous faites. Avec le temps, vous allez voir que si vous progressez en rapidité et que vous êtes capable de jouer vite, sachez que pour jouer vite et bien, il faut être capable de concevoir toutes les notes que vous jouez à la guitare lentement et précisément. C'est ça qui va faire que vous arriverez bien à jouer vite. Donc, ce que j'ai dit au début, de chaque note que vous jouez, il faut être bien concentré sur cette note, justement. C'est très important. Application de tout ça sur le playback. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous a plu, que tous les conseils que j'ai donnés vous permettront d'y voir plus clair sur la progression à avoir, pas à pas, pour petit à petit maîtriser les arpèges d'accord et pour bien les apprendre, plutôt que d'avoir une seule étape qui consiste à apprendre les arpèges d'accord. Là, au moins, c'est segmenté, c'est progressif. Dans pas mal d'autres vidéos sur YouTube, je parle de ce sujet-là, ou de sujets qui sont annexes aux arpèges d'accord, parce que de toute façon, les arpèges d'accord, c'est tellement fondamental que j'en parle un peu tout le temps. Et aussi, dans pas mal de cours, vidéos qui sont disponibles sur mon site Guitar Improvisation, à chaque fois, je propose l'étude des arpèges d'accord, des morceaux qui sont étudiés, mais avec des approches à chaque fois un peu différentes, et assez complémentaires, je pense. Il y a aussi pas mal d'articles que j'écris sur mon site Guitar Improvisation qui parlent de ces sujets-là. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en vous inscrivant sur Tipeee ou sur Patreon. J'en profite pour remercier très chaleureusement tous ceux qui me soutiennent sur ces plateformes. Si vous vous inscrivez, vous aurez aussi accès à plein de contreparties, notamment l'intégralité de mes playbacks au nombre de 900, qui sont plus de, quasiment 1000 en fait, playbacks téléchargeables. Sous-titrage ST' 501